Alors, la procédure à suivre pour débloquer son portable. Alors, on ne va pas y passer la nuit, ça va faire depuis hier que je suis en train de vouloir débloquer mon téléphone. Et résultat, je suis toujours au même point, donc c'est gratuit pour le moment. Donc oui, alors je possède un téléphone, un ancien, mais pour débloquer mon téléphone, il va falloir que je donne 120 euros. Bon, alors pour le moment, je suis bloqué, j'ai trois téléphones, et ça c'est mon premier téléphone. J'ai mis une nouvelle puce, sur mon portable, il y a un code e-mail, je dois taper sur mon mobile, étoile dièse 06 dièse et lancer l'appel. Vous allez recevoir votre e-mail qui contient 15 chiffres, notez-le sur un bout de papier, attendez, 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 je vais rappeler, « Débloquer mon téléphone », oui, allez déverrouiller mon mobile. Bon, on ne va pas y passer la journée, là, depuis hier soir, j'essaye de faire un déverrouillage, j'ai tout essayé avec les trucs, là, sur mon écran, je n'arrive pas à faire la figure, pour débloquer mon téléphone. Par contre, je n'étais pas client chez Bouygues, j'étais chez Orange, donc je dois appeler l'opérateur Orange, pour ensuite débloquer mon téléphone gratuitement, mais je dois contacter directement le service client en appelant le 10-009. Ensuite, je renseigne, allô, la personne au bout du fil, mon nom, mon prénom, ben non, je ne suis plus abonné chez vous, donc démerdez-vous pour débloquer votre téléphone d'occasion ou ancien, bloquer, vous voyez, je me suis bloqué moi-même. Non, je n'ai pas acheté mon smartphone, ce n'est pas un smartphone, et je ne l'ai pas acheté chez quelqu'un, c'est le mien, je l'avais acheté je ne sais plus où. Donc, ne mettez pas dans une situation encore plus compliquée que je le suis, parce que là, ça me paraît mission impossible, à moins qu'il y ait la grâce de là-haut. J'ai prié cette nuit et ce matin, vu ma tête, ils n'ont pas dû bien recevoir non plus le message, mais en tout cas, pour le moment, je ne peux plus appeler personne avec mon ancien téléphone. Surtout que je voulais aller sur TikTok pour aller danser, faire de la musique, pour voir un peu, faire ma séance de gym. Et pour le moment, ben, les conseillers, ils ne sont pas arrangeants, personne n'est arrangeant, et je suis toujours avec mon ancien téléphone, et je peux conserver, je ne peux pas dire que je suis vraiment dans une démarche de déblocage, puisque je ne peux joindre personne, personne ne veut m'aider, donc je vais devoir payer, payer, payer pour cela.